Pour éviter une pandémie, dans l'aube, les messages de prévention ne seront sûrement pas suffisants. La préfecture a donc présenté son plan de lutte. On fait tout pour avoir un dispositif performant. On essaye de faire en sorte que l'épidémie, si elle a lieu, touche un peu moins l'aube que d'autres départements éventuellement. Premier symbole, le masque et d'importants stocks ont été constitués. Il y aurait dans le département 500 000 protections. Des masques redistribués en priorité aux professionnels de santé. Autre symbole, le vaccin. Si aucune dose n'est encore arrivée dans le département, les services sanitaires se préparent. Nous avons déjà identifié dans l'aube neuf centres de vaccination. L'ordre des médecins a été prévenu, l'ordre des infirmiers aussi pour nous aider à installer et à pratiquer les vaccins dans ces centres de vaccination. Ils ont été répartis en fonction des disponibilités de chaque secteur. On avait pensé au stade de l'aube. Dans d'autres lieux, ça pourrait être une salle de conseil municipal. Dans d'autres lieux, ça pourrait être tout simplement le centre de vaccination déjà dédié à une vaccination, un centre médico-social. Autre partie sensible du dispositif, l'organisation dans les établissements scolaires. Parents et enseignants sont incités à signaler les cas suspects parmi les élèves pour éviter toute propagation. Le préfet pourra ensuite agir au cas par cas. Je déciderai avec l'inspecteur de l'académie, bien sûr, de l'éventuelle fermeture d'une classe ou d'un établissement si une pandémie commençait à se manifester. Mon intention est bien sûr de ne pas fermer rapidement une classe ou un établissement qui perturberait la scolarité d'un enfant. Dernier pan du dispositif, la continuité de l'activité. Les entreprises sont incitées à acheter des masques. Elles sont aussi priées de prévoir le basculement de leurs effectifs indemnes sur les postes clés. C'est idem dans les services publics et les collectivités territoriales comme ici à la mairie de Troyes. Toutes les missions administratives, les missions sanitaires, donc ça va de l'accueil démographique jusqu'à la collecte des déchets, seront assurées. Nous avons mis en place un dispositif hiérarchique de décision, d'organisation et on estime dans le pire des cas que 30% des fonctionnaires, c'est-à-dire un peu plus de 300 agents, continueront de travailler sur les 1186 dont dispose la ville de Troyes et qui maintiendront leur activité au service des Troyens. L'efficacité de toutes ces mesures prises en amont ne pourrait être connue qu'après le passage attendu du virus. Ce dernier, pour l'instant, épargne l'aube. A ce jour, seuls 4 cas avérés de grippe A ont été recensés.